Comment gérer son argent pour investir? Dans cette vidéo, je vais te donner 7 étapes à suivre afin de bien gérer ton argent pour pouvoir l'investir en immobilier, en bourse, en crypto-monnaie, en business de manière générale. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les nouvelles vidéos où je parle d'immobilier, de business, d'entrepreneuriat, d'expatriation. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à télécharger une heure de formation offerte où je t'explique comment j'ai généré plusieurs années de salaire grâce à l'immobilier. Comment bien gérer son argent pour pouvoir investir? Ça, c'est une problématique que pas mal de personnes ont, d'augmenter ses revenus pour pouvoir finalement soit l'investir, soit se faire plaisir, soit avoir un fonds de sécurité. Mais peu de personnes arrivent à vraiment gérer leur argent. Alors moi, je connais des personnes qui gagnent 5, 10 000 euros par mois et qui tous les mois sont dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas gérer leur argent. Donc moi, je vais te donner 7 étapes à suivre pour bien gérer ton argent, pas faire les erreurs que 80% des personnes font. Et ce qui va te permettre à la fin de pouvoir investir et vraiment augmenter tes revenus. Car il est plus facile de réduire ses dépenses à court terme et ensuite augmenter ses revenus. Alors la première étape consiste à quoi? C'est de faire un état des lieux. Quand je dis état des lieux, c'est de vraiment faire le bilan de tes revenus et de tes dépenses. Il faut que tu puisses quantifier quels sont tes revenus, donc toutes les sources de revenus que tu as. Donc la plupart des personnes, elles ont un salaire. Et derrière, tu dois savoir exactement quelles sont tes dépenses. Et la différence entre les deux, ça te permet de savoir quel est ton reste à vivre. Beaucoup de personnes ne sont pas capables de se dire, voilà, une fois que j'ai payé toutes mes dépenses, il me reste tant pour vivre. Des fois, je pose la question, la personne me regarde, elle me dit, moi, je ne sais pas, tu vois. Il faut pouvoir vraiment savoir ce montant, connaître ce montant, pardon. Une fois que tu as fait l'état des lieux, il faut que tu puisses optimiser. Quand tu es optimisé, c'est de réduire les dépenses non utiles à court terme. J'entends par là tout ce qui est abonnement, Netflix, Spotify, Amazon Prime, enfin, tout ça, tu n'en as pas besoin dans l'immédiat. Donc, une fois que tu vas réduire ces dépenses-là, donc, couper les abonnements, diminuer les achats impulsifs. Puis, tu sais, la télé qui prend tout le mur que tu vas payer en 4 mois à 500 ou 500 dollars, 500 euros, 500 dollars par mois. Tu vois, à court terme, ça ne te sert pas à grand-chose. On va se dire, la vérité, ça ne te sert pas à grand-chose. Donc, tu réduis toutes ces dépenses-là. Et ensuite, la quatrième étape, ça va être de quoi ? Ça va être de commencer à épargner. Tu vas d'abord épargner un fonds de sécurité à raison de 10% de ton salaire. Puis, tu vas créer un fonds d'épargne et d'investissement à raison de 10 à 20% de ton salaire. L'épargne de sécurité, c'est très important car si demain, voilà, tu as un problème ou tu dois aider quelqu'un, tu peux avoir les fonds nécessaires pour venir en besoin à cette personne-là. Donc, l'épargne de sécurité, c'est quelque chose que tu ne dois pas toucher et que tu gardes sur le très, très long terme. L'épargne d'investissement, ça va te permettre d'investir sur toi. Ça va te permettre d'investir dans l'immobilier, ça va te permettre d'investir dans la bourse, etc. Et dans cette épargne de sécurité, dans un premier temps, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est que tu vas d'abord, comme je l'ai dit, investir sur toi. Donc, investir sur toi via des formations, via des cours, via d'assister à des événements dans le sujet qui t'intéresse, comme l'immobilier, comme la bourse, comme les crypto-monnaies, comme l'entrepreneuriat, etc. Pourquoi ? C'est très important parce que beaucoup de personnes négligent cet aspect. Et je le répète assez souvent, il faut d'abord investir sur soi avant d'investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et se disent, ok, je vais investir dans l'immobilier, mais ils ne savent pas comment investir. Il y a une différence entre acheter de l'immobilier et investir dans l'immobilier. Ça, je le répète, je sais que je le répète souvent, mais c'est très important. Tout le monde peut acheter de l'immobilier, mais tout le monde ne peut pas bien investir dans l'immobilier. Tout le monde peut, tu peux aller voir un banquier et tu lui dis, ok, je vais investir dans la bourse. Il va te dire, ok, tu as 5 000 euros, boum, il te met ça, il te fait faire des placements farfelus. Et à la fin de l'année, tu te retrouves avec moins ce que tu as placé. Alors que si tu investis sur toi, sur une formation, sur un coaching, sur un accompagnement, pour pouvoir bien investir, tu vas avoir de meilleurs résultats. Donc finalement, une fois que tu as investi sur toi, la cinquième étape, ça va être de quoi? Ça va être de commencer à bien investir en immobilier, en bourse, en crypto-monnaie, dans des business, dans des startups. Et c'est là que tu vas pouvoir vraiment avoir de bons résultats, parce que tu as suivi une bonne méthode déjà préétablie. Par exemple, imagine que tu as investi dans l'immobilier et que ça te rapporte, voilà, je ne sais pas, 200 euros par mois ou 300 euros par mois de cash flow. Tu vois, indirectement, ça vient augmenter tes revenus. Tu vois, ça vient augmenter tes revenus. Mais l'erreur que la plupart des personnes font, c'est que dès qu'elles se mettent à avoir 200, 300, 1000 euros par mois, en plus de leur salaire, c'est qu'elles vont commencer à tout dépenser. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce piège-là. Et c'est le piège que beaucoup de personnes font dès qu'elles commencent à gagner un peu de revenus complémentaires. Voilà, boum, ils vont au resto. Ils partent en voyage, ils font ceci, ils font cela. Ce que tu dois faire, et ce que moi je fais, et ce que je t'invite à faire également, c'est quoi ces deux ? Lorsque tu vas commencer à générer tes revenus après avoir investi sur toi, puis investi dans des actifs qui te génèrent de l'argent, c'est que bien évidemment, tu vas un peu te récompenser. Donc, tu peux te récompenser, par exemple, si tu gagnes 1000 euros par mois en plus, par exemple, tu peux prendre 200 euros par exemple et te récompenser tous les mois. Mais les 800 euros derrière, tu les gardes, tu les mets de côté et tu n'utilises que 200 euros pour te faire plaisir. Parce que le fait, ce n'est pas non plus de se priver et de ne pas profiter. Tu peux prendre 200 euros et justement aller acheter des passifs, genre tu peux aller reprendre tes abonnements, tu peux aller t'acheter la télé que tu voulais, tu peux aller au restaurant, etc. Sauf que les 800 euros que tu as mis de côté, ou les 800 dollars que tu as mis de côté, ce que tu vas faire, c'est les réinvestir. C'est les réinvestir. Donc, après, ça va créer un effet boule de neige. Et tu vas voir qu'en réinvestissant ces 800 euros là, tu vas peut-être passer à 1100 euros, 1200 euros, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut vraiment créer cet effet boule de neige. Ça, c'est la septième étape, c'est de vraiment créer un effet boule de neige. Donc, réinvestir derrière. Donc, tu rachètes des actifs, tu refais des investissements, etc. Et bien sûr, tu continues à te former parce que voilà, peut-être tu vas commencer avec l'immobilier, après tu vas peut-être passer sur Internet, après tu vas passer sur la bourse. Donc, vraiment, c'est ce que je t'invite à faire. C'est ce que moi, je fais aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a permis vraiment d'avoir des résultats quand même assez conséquents en l'espace de trois ans. Parce que derrière, j'ai commencé à avoir mes premières sources de revenus par-ci, par-là. Mais j'ai réinvesti le tout derrière. J'ai réinvesti sur moi avec des formations, avec des coachings, avec des accompagnements. Puis, ça m'a permis de racheter des actifs, générer de nouveaux revenus. Je me suis récompensé à hauteur de 20%. Et derrière, j'ai refait des investissements. Donc, la septième étape et la plus importante, c'est de refaire le processus en fait. Donc, j'espère que ces sept étapes ont été claires pour toi. Donc, je te le répète. La première étape, c'est de faire un état des lieux de tes dépenses. Deuxième étape, c'est d'établir une stratégie d'optimisation de tes dépenses. Donc, tu vas réduire tes dépenses. Troisième étape, c'est de diminuer les dépenses en termes de passifs, les achats impulsifs, etc. La quatrième étape, c'est d'épargner. Donc, tu épargnes. Tu as un compte d'épargne sécuritaire et tu as un compte d'épargne investissement qui va te permettre d'investir dans toi, puis investir dans des actifs. La cinquième étape, justement, c'est d'investir dans des actifs tels que l'immobilier, la bourse, le business. La sixième étape, c'est de se récompenser. Donc, voilà, tu vas prendre 20% de ce que tu as gagné après avoir investi dans toi et investi dans des actifs. Tu prends 20% de tes gains, tu te récompenses, tu peux t'offrir un restaurant, tu peux aller partir en voyage, en week-end, etc. Et la septième étape, c'est de recommencer le processus, en fait. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. J'espère que tu as beaucoup plu. Si c'est le cas, mets un énorme like, partage cette vidéo à toutes les personnes qui souhaitent investir. Si tu souhaites investir en immobilier, j'accompagne 12 à 15 personnes à l'année pour passer à l'action en 2019. Donc, si ça t'intéresse, tu as le lien juste en dessous pour t'inscrire à une session stratégique où je te présenterai comment établir ta stratégie en immobilier. Sur ce, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!